Salut, c'est Jules pour la vidéo sur le premier livre de mon défi 30 jours 30 livres. Et vu que c'est un livre qui invite à la contemplation, je suis venu me mettre au bord de la Saône avec toute cette eau qui coule pour vous inviter à contempler ce paysage lyonnais en même temps que moi. Donc pour le livre, c'est le premier livre que j'ai choisi de lire pour pouvoir m'ouvrir un petit peu avant la suite. C'est Poussière d'étoiles de Hubert Reeves. Donc Hubert Reeves, c'est un astrophysicien. Et Poussière d'étoiles, c'est un livre qui reprend un petit peu la naissance de notre univers un peu depuis le Big Bang, la naissance, comment naissent les galaxies, les étoiles, jusqu'à la naissance des planètes et de la vie sur Terre. Donc un livre qui invite un peu à se relier à l'immensité de tout ça, de choses qui nous dépassent et de voir comment on est petit au milieu de ce vaste univers astronomique. Donc déjà j'aimerais vous dire pourquoi je vous suggère de lire ce livre et puis peut-être vous citer quatre anecdotes qui m'ont marqué à la lecture. Donc pour le livre en lui-même, je trouve que c'est un livre qui contient pas mal d'images. Et voir comment tous ces objets, ces galaxies, ces étoiles, à quoi ça peut ressembler dans les télescopes, c'est vraiment une découverte sacrément belle. Et pouvoir voir à quel point on est petit devant tout ça, devant l'immensité de l'univers, même simplement de notre galaxie, c'est assez fou je trouve. Donc oui, je vous recommande de lire le livre pour prendre un petit peu de la distance et regarder d'en haut un petit peu où on en est, ce qui se passe, ce qu'est la vie humaine et ce qu'on représente sur Terre. Du coup, pour illustrer ça, je vais vous citer quatre anecdotes tirées du livre. Déjà pour la première, c'est que le titre « Poussière d'étoiles » vient du fait que sur la Terre, dans le monde qui nous entoure, quasiment tous les atomes qui constituent ce monde, enfin quasiment tous, enfin beaucoup d'atomes en fait, à part l'hydrogène et l'hélium, tous les atomes naissent de la mort des étoiles. C'est-à-dire que ce sont des atomes, tout ce qui est plus lourd que l'hélium va être créé lors de l'effondrement d'étoiles sur elles-mêmes. Ils vont créer des fusions en chaîne, qui vont créer ces éléments plus lourds et certains éléments se transforment aussi sous l'impact des radiations cosmiques. Et donc en fait, on est tous composés, autant qu'on est, et puis le monde qui nous entoure de poussières d'étoiles, puisque ce sont des étoiles déjà mortes autour de nous qui nous permettent d'exister. Une autre chose que j'ai trouvé assez chouette, c'est d'apprendre, enfin je pensais qu'on pouvait voir uniquement les étoiles de notre galaxie, de la Voie lactée, la nuit en regardant dans le ciel. Et j'ai appris dans le livre qu'en été, si on sait où chercher, on peut voir même à l'œil nu la galaxie d'Andromède, qui se situe à 2 millions d'années-lumière de nous. C'est-à-dire qu'on peut voir un objet dans le ciel, tel qu'il était il y a 2 millions d'années, quand les hommes commençaient tout juste à peupler la planète. et que visiblement, avec des jumelles ou un télescope même assez peu puissant, c'est assez magnifique à regarder. La troisième chose, c'est... Je pensais que beaucoup d'étoiles étaient pareilles, mais elles se distinguaient en fonction de leur masse. Et j'ai appris qu'il y a aussi un certain pourcentage d'étoiles, je crois que c'est à peu près 10%, qui sont des géantes bleues, enfin, qui sont beaucoup plus grosses, qui ont celles qui ont un rayonnement un peu bleuté dans le ciel, et qui ont une espérance de vie de seulement 10 millions d'années, contre quelque chose comme 10 milliards d'années pour notre soleil. Et du coup, ça fait se dire qu'à l'époque des dinosaures, il y a 65 millions d'années, et bien ces bestioles-là contemplaient un ciel étoilé qui n'était pas exactement le même que le nôtre. Je trouve ça assez génial aussi. Et finalement, grâce au satellite Hubble, il y a une photo assez connue d'Hubble que je vous invite à aller chercher sur Internet, qui a pris en photo un coin du ciel qui était complètement vide d'étoiles pour voir ce qu'il y avait derrière les autres galaxies, sans avoir la pollution lumineuse des étoiles qui pourraient être sur le chemin. Et dans un angle extrêmement réduit, le satellite Hubble a fait une photo sur laquelle les scientifiques ont repéré pas moins de 10 000 galaxies, sachant que pour couvrir le ciel en entier, vu que l'angle était tellement réduit qu'il faudrait faire 23 millions de photos pour couvrir le ciel en entier. Donc ça nous fait nous dire qu'au total, il y a certainement quelques, au moins dans l'univers visible, quelques centaines de milliards de galaxies qui contiennent chacune quelques centaines de milliards d'étoiles si elles sont comme notre voie lactée. Donc je trouve ça assez grand et je vous invite à méditer sur ces chiffres et à contempler les étoiles la prochaine fois que vous les verrez pour vous relier un petit peu à tout cet univers qui nous dépasse, qui brille au-dessus de nous et qui est bien plus grand que nous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le premier livre du Défi des 100 jours, du Défi 30 jours 30 libres et puis je vous invite à profiter de la saône encore quelques secondes du paysage lyonnais avec le soleil qui ne va pas tarder à se coucher. Salut à tous !